Alors, il y a un passage terrible, parce qu'il y a cette dimension amoureuse, il y a une dimension onirique, ce sont des poèmes, et puis aussi, il y a du terre-à-terre, il y a presque du social. Et là, je suis obligé de dire, vous étiez, peu importe qui vous étiez, vous étiez qu'un chanteur, connu, comédien, et ce passage terrible, dans lequel, comme disait Bourdieu, vous objectivez votre vie d'avant. Et vous dites, j'ai perdu tout le matériel en quittant ma vie d'épouse, j'ai perdu les cadeaux de l'épouse, ce qu'un mari fait à sa femme, j'ai perdu le confort du foyer familial, grand appartement avec chambre conjugale, j'ai perdu les vacances en famille, le statut social de la femme d'un homme puissant, je n'ai plus les courbettes des autres, courbettes adressées à lui à travers moi. C'est exactement ça, j'étais là, mais tout était pour lui, et à lui, à travers moi. J'étais une femme traversée, à travers laquelle on célébrait son époux, la gloire de son époux, l'argent de son époux, le talent de son époux, le charme et la carrière de son époux. Vous ressentiez cela lorsque vous étiez marié avec lui, ou est-ce que c'est seulement après la séparation que vous avez vu les choses sous cet angle social marital ? Alors, sans jamais le citer, c'est-à-dire que moi j'ai... Bien sûr, pas besoin de le citer. Non, mais moi j'ai écrit ça aussi, parce que tout ce que j'ai gardé dans ce livre, c'était des choses universelles auxquelles les autres pouvaient s'identifier. Donc je ne parle pas d'une personne précise. Bien sûr, bien sûr. J'ai fait exprès de ne pas le citer, justement. Bien sûr, mais je trouve que du coup... Que c'est un très beau passage, et très fort. Ce que j'ai voulu écrire, c'était vraiment sur les femmes et la position des femmes, et c'était encore plus le cas, je pense, il y a quelques générations, mais effectivement, pendant longtemps, les femmes n'avaient pas de compte en banque, pas le droit d'avoir leur chéquier. Non, mais là, on est en 2022. Bien sûr, mais... Vous aviez l'impression d'être la femme d'eux, et pas d'être vous-même, de pas être l'ine-papin ? Oui, mais on me présente encore souvent comme l'ex-femme d'eux, donc ça, c'est quelque chose qui est gênant, je trouve, éthiquement, quoi, quand on est... Et du coup, ce que j'ai voulu illustrer par ce chapitre, la femme traversée, c'était vraiment cette sensation qu'ont parfois les femmes, d'être un biais, je veux dire, un funiculaire jusqu'à l'époux. Et donc... Non, mais vous, en plus, vous étiez aussi... Vous aviez une célébrité à vous, et un succès à vous. Vous étiez romancière, romancière reconnue. Il y avait des papiers sur vous, sans même qu'il existe.